Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 135 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on va parler d'argent et je peux te garantir que ma voix cassée ne changera rien à la qualité du contenu. Pourquoi ? Je suis persuadé que 90%, on va rester humble, de tout ce que je vais te partager aujourd'hui, va te parler, va te faire réfléchir, va te faire douter et ultimement va te faire progresser. On va parler d'argent, on va parler des pensées limitantes, des croyances limitantes, de comment je fais pour m'en sortir, comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour qu'aujourd'hui j'ai un autre, un regard sur l'argent, un nouveau regard sur l'argent et je peux te promettre que si tu écoutes tout l'épisode, tu verras que vraiment 90% de ce que je vais te dire va te parler, même si je vais partager beaucoup mon expérience et mon vécu est forcément différent du tien, mais dans les grandes lignes, tu vas t'y retrouver. Et ce que je veux à travers cet épisode, c'est débloquer quelque chose en toi pour que ta relation à l'argent soit bonne, parce que si tu vois l'argent par exemple comme quelque chose de mauvais, tu ne vas jamais, jamais réussir dans l'entrepreneuriat. C'est impossible, c'est impossible. Si pour toi gagner de l'argent, c'est égal à être une mauvaise personne, donc tu ne veux pas être une mauvaise personne et donc tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Tu vois déjà un peu où on va en venir ? Avant ça, j'aimerais te présenter la formation gratuite que tu peux télécharger sur solopreneur.fr slash maintenant. Si tu vas sur solopreneur.fr slash maintenant, tu vas recevoir une série de vidéos qui va te faire réfléchir à comment tu peux lancer ton business maintenant et pas dans deux ans, pas dans dix ans. Donc, je t'invite tout de suite à te aller sur solopreneur.fr slash maintenant et j'ai hâte maintenant de passer à la suite parce que j'ai beaucoup de choses à te communiquer. On va parler de l'héritage que j'ai eu, les pensées, les croyances limitantes que j'ai eues par le passé par rapport à l'argent et ma nouvelle façon de penser l'argent. Je vais vraiment te passer en revue point par point plusieurs choses qui m'ont bloqué point par point les choses qui se sont débloquées et les actions concrètes que je mène aujourd'hui. D'accord ? Donc, une fois qu'on aura vu ça pendant une bonne demi-heure, voire plus, j'en suis sûr que je vais prendre le temps de développer bien les choses, on verra la ressource de la semaine et l'actu de la semaine comme d'habitude. Juste au cas où, si tu viens pour la première fois dans cet épisode de podcast, je m'appelle Lingen Sia, je suis l'auteur du guide du blogueur, ça fait 8-9 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneurage, je me suis lancé seul, je vais te raconter un peu ça durant l'épisode et j'aide les entrepreneurs à lancer un business autour de leur passion, sur le web et à vivre de manière épanouie. Ok, on y go ! Alors, les pensées limitantes que j'ai eues. Déjà, c'est lié à l'environnement qu'on a en France. Si tu es en France, alors je ne connais pas tous les pays, mais si tu ne vis pas aux Etats-Unis, j'ai envie de dire, ou en Chine, où tu as certainement vécu inconsciemment, ça s'est imprégné dans ta pensée, certaines pensées qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ont un impact négatif dans le développement de ton projet. Exemple très concret. Moi, j'ai fait un bac SES, donc sciences économiques et sociales, puis j'ai fait des études en économie. On dit souvent qu'à l'école, les profs sont de gauche, la fac où j'étais, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, est une fac de gauche, les profs sont plutôt de gauche, et moi-même, je me définis, si vraiment je devais me définir, je me dirais plutôt de centre-droit. D'accord ? Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je suis plutôt du centre. Et j'ai toujours eu un recul, mais inconsciemment, beaucoup de choses ont nourri, ont pollué ma pensée. C'est une chose de recevoir de l'information, et c'en est une autre d'être complètement pollué par cette information. Très concrètement, as-tu déjà entendu parler des parachutes dorés ? Ces fameux dirigeants qui ont été virés, licenciés parce qu'ils ont été mauvais, et qu'ils repartent avec des millions d'euros comme primes de licenciement. Donc, ils sont mauvais, on les vire, mais on leur donne des millions d'euros. Mais ça n'a pas de logique. N'importe quoi. C'est honteux. Du coup, quand tu lis ça dans les médias, quand tu écoutes ça, quand tu vois ça, tu dis, mais l'entreprise, c'est mauvais. Gagner de l'argent, c'est mauvais. Diriger une entreprise, c'est mauvais. C'est quoi ce truc où les ouvriers, les salariés travaillent dur pour un SMIC, et au niveau des dirigeants et des entrepreneurs, mais surtout des dirigeants, on gagne comme ça des millions à être virés. C'est n'importe quoi. Alors, je ne remets pas en cause le c'est n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas là où j'aimerais aller parce que je pense qu'il y a du pour et du contre. OK ? Mais simplement, cette information-là te donne l'impression qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de mauvais. Un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un de mauvais. Et du coup, tu te dis, « Mais moi, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas gagner des millions. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là. » Du coup, tu te lances avec ça déjà en tête. Autre exemple très concret de notre environnement. Nos amis, la télé, par exemple. Mais surtout les amis au stade de foot, si tu es déjà allé au stade de foot. Souvent, il y a un argument quand un joueur frappe très mal et ne cadre pas son tir. On dit, « Mais quel… » Voilà, je ne vais pas proférer d'un insulte dans cet épisode de podcast, mais c'est quoi cet attaquant qui n'est pas fichu de marquer un but alors qu'il gagne des millions d'euros ? Et ça, mine de rien, ce n'est pas neutre du tout. Pourquoi ? Parce que ça met dans ta pensée la chose suivante. C'est que le gars, il s'amuse, il fait un truc qui lui passionne, il va prendre sa retraite à 35 ans et il n'est pas censé échouer s'il gagne autant d'argent. Ou plutôt, tourner autrement, il ne devrait pas gagner autant d'argent pour faire un truc aussi facile et plaisant. Moi, je paye 50 euros pour venir au stade le regarder. Lui, il est au stade, il joue, il s'amuse et il gagne un million d'euros par mois. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et par cette pensée, on se dit, ce n'est pas possible de gagner sa vie autour de sa passion. Ce n'est pas normal de gagner autant d'argent autour de sa passion quand on fait des erreurs. Et donc, il y a encore une fois cette idée que l'argent, c'est mal. L'argent doit être durement gagné. Seuls les ouvriers devraient gagner de l'argent. si tu es au téléphone, sur ton ordinateur, si tu manages des équipes, tu ne devrais pas gagner autant d'argent. Si tu t'amuses sur un terrain de foot, tu ne devrais pas gagner autant d'argent. Et puis, autre chose, je vais te parler de choses plus personnelles qui, dans ma vie, m'ont bloqué, des choses qui m'ont fait du mal par rapport à l'argent. Et j'ai mis vraiment du temps à y réfléchir. Et je ne l'ai pas fait seul. J'ai écouté... Je t'en parlerai plus tard. Voilà, j'ai été grandement influencé par Cliff Ravenscraft qui m'a fait réfléchir sur ça. En gros, durant mon enfance, ma mère est arrivée en France avec veuve, avec deux enfants, donc mon demi-frère et ma demi-soeur. Et elle s'est même mariée avec mon père pour venir en France pour avoir des papiers pour pouvoir vivre. Dans les années 80, quand elle est veuve en Chine avec deux enfants, c'est la galère. Donc, elle est venue pour l'argent. Elle s'est mariée avec mon père pour l'argent. Ils ont monté un restaurant qui a fait faillite et ça a créé des dettes et avec ça, des disputes à cause de l'argent. Et puis, j'avais cette pensée « Ah, ma mère veut s'enrichir. » Et c'est ça qui a entraîné tout ça. Et ça, c'est mauvais. C'est à cause de l'argent. Mon père disputait ma mère et l'accusait toujours de se focaliser que sur l'argent, l'argent, l'argent. Ma mère contrôlait les finances. Elle ne voulait pas donner d'argent à mon père. Et mon père disait « Mais c'est à cause de l'argent. Tu penses qu'à l'argent ? » Et en fait, ce n'est pas que ma mère pensait qu'à l'argent, c'est que mon père s'en fichait un petit peu. Et moi, j'ai hérité un peu ça de mon père parce que la vie, ce n'est pas que l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et puis, ma mère, en fait, elle cherchait juste à être responsable et à payer ses dettes et à assurer un avenir meilleur, à protéger ses enfants et à m'offrir quelque chose. Ma mère, quand elle est décédée, elle avait des économies je ne sais plus combien, mais autour de 10 000 euros. Et ça m'a touché au plus profond de moi. Pas juste pour l'argent, mais parce que j'ai compris à ce moment-là que tous ces sacrifices, ces économies, ma mère, elle allait faire les fins de marché pour ramasser des restes. Et ça m'a beaucoup touché qu'elle ait fait tout ça pour moi. Et elle-même n'a pas profité de cet argent. À la fin de sa vie, elle a pu payer toutes ses dettes. Et voilà, il y a en moi cette idée que l'argent, quand on en manque, c'est mauvais. Mais je n'ai pas réussi à faire ce travail de quand on en manque, c'est mauvais. J'ai juste fait le raccourci l'argent, c'est mauvais. Et pourtant, l'argent, on en a besoin. Ce n'est pas moi qui vais te la prendre. Il y a des modèles aussi qui nous influencent. Par exemple, mon frère, il est arrivé sans trop d'éducation. Il n'a pas fait beaucoup d'années d'école. Et du coup, sa seule manière de se battre, c'est de se battre sur le terrain du travail et de l'entrepreneuriat. Il a monté son resto. Il a pas mal réussi. Et le fait qu'il ait réussi avec autant de sacrifices parce que je ne sais pas, il devait bosser 70 heures par semaine, un truc comme ça. Je me suis dit, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je ne veux pas cette vie. Il passe peu de temps avec ses enfants. Moi, je ne veux pas cette vie. Il y a aussi l'exemple de ces entrepreneurs malheureux. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je vois certains entrepreneurs, Steve Jobs, aussi brillant qu'il soit, je n'ai pas l'impression que c'était quelqu'un d'heureux. Moi, j'ai par exemple cette pensée d'Elon Musk. On peut l'admirer pour tout, mais quand je le vois, il n'a pas l'air heureux. Il n'a pas l'air épanoui. Quand je vois au divorce qu'il a vécu, je me dis, mais c'est une souffrance ces divorces-là. Et c'était lié à son envie de gagner plus d'argent, d'être carréiste, d'être plus ambitieux. Mais du coup, il a rendu des gens malheureux. Et donc ça, ça m'a fait aussi me dire que l'entrepreneuriat, c'est mauvais. Gagner de l'argent, c'est mauvais. Mieux vaut avoir une vie pépère, tranquille, fonctionnaire. Moi, je voulais être fonctionnaire à la fin du lycée. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ce n'est pas le genre d'ambition qu'on a de juste avoir une vie pépère. Moi, pour moi, je voulais avoir une vie pépère, travailler jusqu'à 17h et après vivre en ma life. C'était ça, ma vision de la vie professionnelle. Et puis, il y a ma foi, la foi FOI, la foi liée à ma croyance en Dieu. Donc, je suis chrétien évangélique et moi, je crois en la Bible et à l'église, je vais à l'église tous les dimanches depuis que je suis tout petit et du coup, j'ai entendu des choses qui viennent de la Bible qui m'ont fait penser que l'argent était éphémère et mauvais. Ce n'est ni faux ni vrai. En fait, quand on analyse bien la Bible, il y a des choses qui montrent des mises en garde vis-à-vis de l'argent et des éléments qui montrent que l'argent est une bonne chose. Par exemple, je vais te lire quelques versets. Peu importe si tu es croyant ou pas, l'idée, c'est vraiment de te faire réfléchir à ça parce que finalement, on est dans une culture judéo-chrétienne. Ça fait toujours intelligent de dire ça, une culture judéo-chrétienne. Voilà, on a un héritage judéo-chrétien et du coup, je vais te lire un verset qui dit, c'est dans la Bible donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Donc, la suite du verset dit que, en fait, on devrait investir dans des richesses célestes, c'est-à-dire plaire à Dieu, faire du bien au monde et puis, garder ça éternellement alors que l'argent est éphémère. Et c'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que j'ai compris de ça ? C'est que, encore une fois, l'argent est mauvais. Je devrais juste aller faire des maraudes comme je faisais pendant une période, faire du bénévolat, aider les gens. Mais je ne vais pas passer mon temps à gagner de l'argent pour un truc éphémère. Et je vais te dire, voilà, ce n'est pas fini. Je te lis encore un autre verset pour te faire réfléchir et je vais te parler après de ma manière de penser actuelle. Un autre verset dans la Bible, dans Intimauté, chapitre 6, verset 10, qui dit, qui dit, qui dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Donc là, moi, mon raccourci, ça a été de lire l'argent est racine de toutes sortes de mots. Tu vois un peu le... Je ne sais pas si tu vois la différence. Ce n'est pas l'argent qui est racine de toutes sortes de mots. C'est, je relis, c'est car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, l'argent, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. En fait, l'argent, ça peut être bon ou mauvais en fonction de comment tu l'utilises, c'est comme une épée à double tranchant. Par contre, l'amour de l'argent, aimer l'argent pour l'argent en lui-même, vouloir être riche, être plus riche que les autres et amasser plein de richesses et mettre ça comme priorité absolue dans sa vie au-dessus de toute autre chose, famille, Dieu, enfant, solidarité, bref, c'est ça qui est mauvais. Et ça, c'est une mauvaise lecture de ma part. une citation de Jonathan Swift que je vais paraphraser parce que c'est traduit de l'anglais qui dit « Une personne sage doit avoir l'argent dans ses pensées, dans sa tête, mais pas dans son cœur. » Et je pense que ça résume parfaitement. L'argent doit être une préoccupation cérébrale, mentale, c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas vivre sans argent dans ce monde. Ce n'est pas possible. Et quand on manque d'argent, ça crée des problèmes. Donc, il faut en gagner. Mais il ne faut pas considérer l'argent comme étant une priorité sentimentale, émotionnelle. Quand l'argent commence à dévorer notre cœur, à prendre la place, à prendre plus d'importance que n'importe quoi dans la vie, là, ça devient mauvais. J'ai même récemment fait une vidéo, il y a peut-être quoi, six mois, que j'ai intitulée 4020. Alors, je mettrai cette vidéo dans solopreneur.fr slash 135. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash 135, tu retrouveras ce lien et cette vidéo et tous les ressources que je vais citer. C'est une vidéo que j'ai intitulée 4020. et ça résume en fait mon plan, mon projet. Je voulais qu'à 40 ans, je ne travaille que 20 heures par semaine et que je gagne 10 000 euros par mois. Et là encore, en fait, même il y a à peine six mois, j'étais dans l'erreur. Pourquoi je ne veux gagner que 10 000 euros par mois ? Pourquoi 10 000 ? Pourquoi pas 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 ? Qu'est-ce qui fait que je me limite à 10 000 ? Parce que déjà, il y a un truc, c'est que quand tu te fixes un objectif, tu l'atteins presque jamais et du coup, même si je vise 10 000, je vais finir à 9 000, 8 000. Ok, ça c'est une chose. Mais pourquoi je ne suis pas plus ambitieux ? Alors, derrière, il y a une raison, c'est que moi, j'aimerais utiliser mon temps en fait pour faire du bien dans ce monde et dans ma perception, c'est que le travail, c'est une chose et puis les autres 20 heures, je vais pouvoir faire du bénévolat, aider des gens pauvres, m'investir dans la vie d'église, passer du temps avec la famille, les amis, comme si toutes ces choses-là étaient bonnes mais que travailler, c'était mauvais. Non, peut-être qu'il faut que dans 40 ans, je travaille 50 heures par semaine parce que j'ai la chance et je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, malheureusement, mais dans mon travail, ce que je suis en train de faire, enregistrer un podcast, écrire des articles, faire des vidéos, faire des formations, je suis en train d'aider des gens. Pourquoi aller voir un SDF dans la rue serait meilleur et lui donner à manger et discuter avec lui, serait mieux que d'aider des centaines de personnes à mieux gagner leur vie et à être plus à l'aise financièrement, plus épanoui dans leur vie ? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'arrête d'aider des gens dans la rue, même si je le fais beaucoup moins malheureusement en ce moment, mais il faut arrêter de penser le travail comme étant quelque chose de mauvais. Et ça, c'est encore une fois la culture française, les 35 heures et 35 heures, il ne faut pas qu'on travaille trop, il faut le bien-être, l'épanouissement personnel, c'est à travers les loisirs, c'est à travers l'équilibre et tout. Mais ça, c'est vrai quand tu n'aimes pas ton travail et que ton travail n'a aucun sens. Mais quand un entrepreneur est totalement passionné par ce qu'il fait comme c'est mon cas, je ne devrais pas me limiter à 20 heures. Et en fait, à un moment donné, il faut quand même limiter et c'est quand le travail prend le dessus sur la famille, sur ma vie spirituelle, sur ma santé. Là, quand même, il faut bien sûr arrêter. Mais c'est quoi ce truc de limiter à 20 heures par semaine ? Alors, je vais peut-être quand même limiter à 20 heures par semaine parce que j'ai des projets, j'aimerais par exemple pouvoir aider, aller en Afrique, aider là-bas. mais je ne vais certainement pas me limiter à 10 000 euros par mois. C'est juste stupide de ma part d'avoir mis ça. C'est un manque d'ambition et c'est parce que je n'ai pas la réflexion que j'ai aujourd'hui. Alors maintenant, je vais te passer par, je vais te décrire un peu les différentes réflexions que j'ai actuellement. et ça se peut dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 10 ans ou même dans une semaine, dans 2 semaines quand je vais aller aux Etats-Unis, ça va encore changer. Mais à l'instant T, voici ma réflexion et je suis sûr que ça va te faire réfléchir à beaucoup d'éléments parce que vraiment, j'aimerais t'encourager à prendre l'argent au sérieux et je vais te donner un premier exemple d'un moment où je me suis dit mais mince en fait, l'argent c'est super important. J'ai travaillé dans une ONG en 2014 en tant que community manager pendant un an et demi et c'est à ce moment-là que j'ai compris pour combien l'argent est important. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est quand j'ai travaillé dans une ONG de solidarité internationale chrétienne où à priori, c'est aider les gens qui est le plus important et pas l'argent mais c'est dans ce contexte-là que j'ai compris l'importance de l'argent. On faisait des campagnes de crowdfunding donc où les particuliers devaient, on faisait appel aux particuliers pour financer des projets d'aide pour mettre des points d'eau par exemple dans certains pays africains et je peux te dire que quand quelqu'un faisait un don de 500 euros ou 1000 euros, je peux te dire qu'on était bien content. Alors on était content parce qu'on avait marketingement on avait atteint un objectif mais parce qu'on savait que le gars en donnant 1000 euros il allait aider des gens concrètement dans la galère à l'autre bout du monde mais ce gars-là les 1000 euros il ne les a pas trouvés par terre il faut bien qu'il ait travaillé qu'il ait investi qu'il ait fait quelque chose pour les obtenir ces 1000 euros et donc je ne vais pas aller dans la vie de ce gars et lui dire mais ce n'est pas bien de gagner autant d'argent tu devrais moins gagner d'argent l'argent ne fait pas le bonheur le gars il a donné 1000 euros et encore c'est rien et il y en a qui peuvent donner des millions d'euros les philanthropes donnent des millions d'euros mais le gars ou la fille je ne me souviens plus a donné 1000 euros parce qu'il en avait les moyens parce qu'il avait de l'autre côté des sources de revenus qui lui permettaient et donc c'est une bonne chose de gagner de l'argent quand on en fait un bon usage pour aider les gens mais pour ça il faut d'abord gagner de l'argent il faut que l'argent rentre de quelque part et donc en tant qu'entrepreneur moi je fais toujours des dons j'ai un filleul par exemple que je parraine au Burkina Faso qui s'appelle Maxime bref c'est génial il faut bien que je gagne de l'argent pour pouvoir l'aider à aller à l'école à se nourrir à être en bonne santé j'ai aussi actuellement des modèles de chrétien millionnaire donc je vais à la conférence Free the Dream j'en parle dans la ressource de la semaine parce que c'est la ressource de la semaine c'est une conférence organisée par Cliff Ravenscraft et parmi les speakers il y en a au moins 5-6 qui sont à la fois millionnaires et chrétiens et c'est important pour moi de préciser qu'ils sont chrétiens parce que parmi mes valeurs qui est ce que j'ai partagé que voilà l'argent c'est éphémère et superficiel mais on en a quand même besoin mais voilà moi j'ai pas d'admiration pour des milliardaires ou des je sais pas un Donald Trump qui gagne beaucoup d'argent ça m'impressionne pas du tout tu vois je m'en fiche quoi mais si quelqu'un a les mêmes valeurs que moi qui sont j'espère de bonnes valeurs et qui en plus arrive à gagner de l'argent et en grande quantité je me dis mais mince ça ça m'inspire ça je veux faire pardon ça je veux imiter j'ai des amis aussi et je suis entouré en fait je suis entouré au moins par allez deux amis proches parce que si je vais dans le cercle élargi j'en ai plus mais qui sont millionnaires et qui sont chrétiens et qui ont des bonnes valeurs ça ça m'inspire et aujourd'hui je me dis ça je me dis mais on peut garder de bonnes valeurs et gagner beaucoup d'argent et dans certains cas ça aide même d'avoir des bonnes valeurs pour gagner de l'argent je te parlais de mon frère tout à l'heure je te disais que voilà c'était pas un modèle pour moi le fait qu'il travaillait 70 heures par semaine nanani nanana il n'empêche que quand j'ai eu des galères financières il y a quelques années vers qui je me tournais pour emprunter de l'argent bah mon frère donc c'est facile pour moi et c'est presque hypocrite de dire oui c'est pas bien je veux pas le modèle de mon frère mais il n'empêche que s'il m'avait demandé à moi de lui prêter de l'argent j'aurais pas pu par contre lui a pu me prêter de l'argent parce qu'il a gagné de l'argent et il m'a été très utile à ce moment là lui et d'autres amis et je pense à un ami en particulier qui pendant plusieurs mois m'a prêté de l'argent régulièrement et ça c'est possible parce que eux gagnaient de l'argent et s'ils étaient payés juste au SMIC ils n'auraient pas pu me prêter j'ai aussi compris et j'ai mis du temps à comprendre ça ça végétait mais en moi c'était là mais vraiment je l'ai vraiment formalisé que depuis quelques mois à peine c'est que quand son business est sain quand son business modèle est sain quand notre business consiste à faire du bien aux gens ok et ça c'est obligatoire et bien plus d'argent égale plus d'impact ou plus d'impact égale plus d'argent c'est à dire que plus tu aides des gens et tu formes des gens et plus tu as des clients plus tu vas gagner de l'argent c'est mécanique c'est automatique donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne pas trop d'argent qui gagne peu d'argent comme moi pendant des années et là je progresse en 2018 je fais un chiffre d'affaires double de 2017 malheureusement il y a des dépenses qui ont augmenté aussi mais quand tu gagnes plus d'argent ça veut dire que tu as plus de clients ça veut dire que tu as plus d'impact dans la vie des gens tu vois le truc ou pas admettons si toi tu penses que les smartphones c'est une bonne chose parce que ça aide des gens non connectés à pouvoir se connecter au monde et à rattraper le retard technologique par exemple en Afrique l'argent c'est un terminal de paiement ça permet aux gens de communiquer d'appeler à l'aide quand ils ont besoin alors que c'est un continent économiquement sous-développé si tu penses que le smartphone la démocratisation du smartphone aide au développement et au bien-être des gens et bien pour les entreprises qui créent ces portables Samsung si tu veux par exemple plus ils gagnent d'argent plus ça veut dire qu'ils aident des gens c'est aussi simple que ça plus ils gagnent d'argent plus ils aident des gens plus ils ont un impact sur les gens et ça c'est important de le comprendre que tu le comprennes que je le comprenne c'est-à-dire que si aujourd'hui je gagne un million d'euros en faisant des bonnes choses ça veut dire que j'aide énormément de gens et j'apporte énormément de valeur automatiquement parce que ça veut dire que je vends plus de formation j'apporte plus de coaching j'organise des conférences et ça aide des gens et ça aide des gens et ça aide des gens si je gagne que 100 euros par mois ça veut dire que j'aide très peu de gens parce que déjà avec 100 euros par mois ça veut dire que je ne vis pas de mon business et si je ne vis pas de mon business tu ne peux pas faire de podcast pas de vidéo c'est très compliqué c'est très compliqué parce que tu as un travail à côté d'accord un de mes meilleurs amis m'a dit la dernière fois quand je lui ai parlé de mes révélations par rapport à l'argent que maintenant je vois bien l'argent et il dit mais toi tu n'as vraiment pas à t'inquiéter de l'argent il me dit que tu as un bon état d'esprit et pour toi c'est important pour toi tu peux gagner de l'argent plus d'argent ce n'est pas un danger pour toi l'argent en grande quantité est un danger pour ceux qui sont immatures et qui ont des problèmes avec l'argent mais il m'a dit toi tu peux gagner de l'argent parce que tu ne vas pas faire de mauvaises choses avec ton argent parce que moi j'avais un peu cette peur mais l'argent va me corrompre va faire que je suis quelqu'un de mauvais mais il m'a dit non aujourd'hui à l'heure actuelle tu as un bon état d'esprit en tant qu'entrepreneur en tant que personne tu peux gagner plus d'argent ça ne te posera pas de problème et il disait que lui pour lui ça pouvait poser un problème auparavant et il y a une citation en anglais qui dit pareil je paraphrase que l'argent arrive quand on est prêt l'argent arrive à ta porte quand en fait tu es prêt et que si aujourd'hui tu n'atteins pas tes objectifs financiers c'est peut-être que tu n'es pas prêt alors ça veut dire quoi être prêt peut-être que tu es un mauvais gestionnaire comme moi je l'ai été et je suis en train de guérir peut-être que tu tu bases le succès dans ta vie autour de l'argent du coup tu as une mentalité qui fait que l'argent prend une place extrêmement importante et en fait c'est contre-productif pour toi tu vois un peu le truc il y a aussi j'ai compris une chose c'est que aussi quand on vendait quelque chose et bien plus le prix de notre produit est élevé plus c'est une source de motivation pour notre client c'est à dire que si aujourd'hui je te vends une formation 100 euros et que je te vends la même formation 500 euros mais la même exactement la même et bien si tu payes 500 euros tu vas mieux suivre ma formation tu vas mieux te l'approprier mieux l'utiliser et tu vas en tirer un plus grand bénéfice si on va chiffrer ça on va chiffrer ça comme ça avec des chiffres fictifs ok tu achètes ça à 100 euros tu dis allez c'est pas trop cher limite tu l'oublies limite tu la regardes pas mais allez tu la regardes un peu ça t'apporte un peu de valeur ça t'apporte 200 euros de valeur on va dire du coup en dépensant 100 euros tu gagnes 100 euros mais si tu payes cette même formation 500 euros tu vas tellement l'utiliser tu vas tellement être à fond qu'au final ça va te rapporter 10 000 euros et donc ça va te faire un bénéfice de 9 500 euros pour le même contenu parce qu'en fait l'argent va te motiver à l'utiliser pareil c'est l'exemple de Cliff Ravenscraft qui disait ça m'a vraiment marqué il disait si tu achètes un elliptique tu sais les appareils pour courir si tu achètes ça à 500 euros un truc normal tu vas l'utiliser de temps en temps mais lui il a acheté un truc une machine de guerre un truc qu'on a dans les salles de gym 7000 dollars il a acheté ça je peux te garantir que si tu achètes ça à 7000 dollars tu vas l'utiliser tous les jours le truc et au final tu vas perdre beaucoup plus de kilos et être en meilleure santé que le truc que tu as acheté à 500 euros évidemment ce mode de pensée implique qu'au départ la personne et l'argent il est hors de question de s'endetter pour acheter un elliptique à 7000 euros mais en face de toi tu as certainement des clients qui ont plus d'argent et qui peuvent payer des produits plus chers et que pour ces personnes là c'est un cadeau que tu leur fais quand tu leur factures plus cher alors j'ai deux exemples très concrets par exemple Free the Dream donc la conférence où je vais aller il y avait un pass VIP et donc moi j'ai pris le pass VIP il m'a convaincu Cliff en me disant prends le pass VIP tu vas voir tu vas être plus à fond et tu vas alors je note un truc parce que justement il m'a fait réfléchir sur autre chose il ne faut pas que j'oublie de te dire donc il m'a dit prends le pass VIP ça va montrer que tu vas être plus engagé tu vas être plus à fond et puis tu vas en tirer un meilleur parti de cette conférence et moi dès que j'ai pris le pass VIP au côté 2 fois plus cher que le pass normal et bien effectivement j'étais beaucoup plus à fond j'ai suivi tous ces trucs et ça m'a poussé à lancer une formation où j'ai gagné l'argent pour pour compenser la dépense et puis là j'ai acheté tous les livres de tous les auteurs qui seront les conférenciers qui seront pour les faire dédicacer et ça me pousse à m'imprégner un peu plus de ce qu'ils vont enseigner à mieux comprendre ce qu'ils veulent pour mieux m'approprier le contenu des conférences et pour pouvoir en tirer un meilleur bénéfice et peut-être même networker créer un lien quand je vais ramener le livre bref tout ça le fait que c'est un gros investissement pour moi d'aller aux Etats-Unis plus gros que ce que je peux me permettre en réalité va faire que je vais en profiter à fond et je vais utiliser à fond et quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois je lui ai dit parmi tous tes participants je peux te garantir que je suis celui qui va en tirer le plus qui va tirer le plus de valeur de bénéfice de cette conférence pourquoi ? parce que pour moi c'est une grosse implication donc ça vraiment pense-le aussi en ces termes-là c'est que quand tu factures tes clients quelque chose de payant versus quelque chose de gratuit il va mieux l'utiliser et il va en tirer un meilleur bénéfice alors évidemment il y a aussi la famille donc je suis marié depuis un peu plus d'un an et ça ça joue dans ma manière de voir l'argent avant je partais pas trop en vacances maintenant avec Marina on part en vacances et donc il faut de l'argent plus tard on a envie d'avoir des enfants et pareil il faut de l'argent il faut de l'argent il paraît que ça coûte super cher j'ose même pas faire les calculs mais ça coûte cher et au quotidien on a plus besoin de plus d'argent avant je vivais plus modestement aujourd'hui on a une qualité de vie un peu meilleure quand même que ce que j'avais avant et bien il faut de l'argent et puis tout ça on n'est pas dans le luxe ok je parle pas d'une vie une vie là de 300 mètres carrés on vit une vie de cadre de classe moyenne ouais et mais pour ça il faut de l'argent il faut de l'argent et si je veux apporter de la sérénité dans ma famille j'ai besoin d'argent donc l'argent n'est pas mal l'argent c'est aussi au delà de l'impact de l'aide que ça apporte c'est aussi une source d'influence et ça c'est important pour moi pourquoi parce que en fait il y a des gens sur le web qui ont des valeurs différentes aux miennes et qui peuvent apporter quelque chose de mauvais selon moi selon moi ça veut pas dire que c'est mauvais mais selon mes valeurs c'est mauvais et en fait ces gens là plus ils s'enrichissent plus ils ont de l'influence plus ils peuvent faire de la publicité toucher des gens faire de belles vidéos et plus ils vont avoir une influence morale mentale morale sur les gens et ça ça me déplaît et non et moi je veux gagner plus d'argent pour pouvoir avoir un meilleur matériel un monteur plus tard un vidéaste faire la publicité pour pouvoir toucher plus de gens et pour pouvoir impacter plus de gens et donc c'est pas neutre en fait c'est qu'à chaque fois que tu ne gagnes pas d'argent tu permets à d'autres personnes d'avoir une plus grande influence que toi et si c'est si les d'autres entrepreneurs ont une mauvaise influence et bien en fait tu n'accomplis pas ta mission qui est d'apporter ton influence à toi qui selon toi est bonne moi je suis pas là que pour l'argent et que pour le business c'est que pour avoir des clients moi je suis là pour c'est très américain mais c'est pas grave parce que en même temps je le pense je suis là pour changer le monde alors je vais pas pas en mode Churchill où je vais mettre fin à une guerre mondiale où je vais trouver un vaccin contre le sida et tous les cancers mais dans la mesure de mes capacités de mes compétences je veux apporter un changement dans ce monde et pour ça l'argent est important je peux pas apporter autant d'influence si j'ai pas d'argent alors en tant qu'entrepreneur d'accord que tu voilà Nelson Mandela ou plein de personnes que tu peux trouver voilà Martin Luther King voilà c'est pas des gens qui avaient énormément d'argent et qui ont eu une grande influence je dis pas que l'argent est indispensable pour avoir une influence mais pour un entrepreneur que je suis l'un va avec l'autre moins j'ai d'argent et moins j'aurai d'influence et ça c'est important pour moi alors revenons-en à ma foi il y a une parabole dans la bible c'est la parabole des 5 talents alors je vais pas te lire toute la parabole mais en gros c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 notamment c'est un maître qui part en voyage et qui appelle 3 de ses serviteurs et chacun leur confie des talents ou de l'argent il y en a un il lui donne 5 talents l'autre 2 et le troisième il lui donne qu'un seul talent ok il revient de voyage et celui qui avait reçu 5 talents lui dit voilà j'ai pris ces 5 talents je les ai investis j'ai travaillé maintenant j'en ai 5 autres donc tiens je te les donne donc le maître il est super content celui qui en avait 2 et ben il les a travaillés et il a récupéré 2 talents le maître il est content et celui qui avait qu'un seul talent qui a reçu peu et ben il a eu tellement peur qu'il a enfoui ça sous la terre il a dit moi j'ai eu peur de te décevoir du coup j'ai préféré cacher l'argent voilà je te rends ton argent et là le maître est furax c'est bizarre d'employer ces termes pour une histoire biblique mais il était grave vénère qu'est-ce qu'il lui dit il dit serviteurs mauvais et paresseux tu vois c'était l'insulte suprême à l'époque et en fait cette histoire pourquoi je pense qu'on on arrive sur terre tous avec des talents différents égards injustes génétiquement culturellement le lieu où tu habites voilà on n'est pas tous né égaux c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça mais ce serait insulter l'enfant né handicapé dans un village pauvre que de dire toi et moi on a les mêmes chances on est égaux on a les mêmes compétences et tout non je pense pas je pense pas et en fait toujours je me suis dit mais peut-être que moi j'ai eu un talent ou deux talents venant de Dieu et du coup il faut que j'essaye avec mes deux talents d'en gagner deux autres mais peut-être que j'en ai eu cinq et que si j'en ai eu cinq et que j'essaye d'en gagner deux ça veut dire que j'ai été mauvais et on a tous un peu tendance à être avoir cette fausse humilité cette fausse modestie qui nous arrange tu sais ouais moi je suis pas si bon que ça si je gagne un peu d'argent c'est déjà bien tu vois mais en fait t'as peut-être des compétences qui dorment et que t'utilises pas par paresse et en fait t'es censé gagner cinq talents parce que t'en as eu cinq t'es pas censé en gagner que deux en croyant que t'en avais que deux non t'en as cinq dans la poche qu'est-ce que t'en fais et voilà c'est ça que je me dis mon humilité me fait penser que non j'ai que deux talents mais non je pense que j'en ai cinq et tant pis si ça paraît prétentieux je pense que j'en ai cinq tant que j'ai la santé une famille et Dieu dans ma vie je pense que j'en aurais cinq le jour où j'aurai plus mes mains pour travailler là je pense que je pourrais être moins ambitieux aussi autre chose qui m'a fait réfléchir c'est un chrétien pareil qui était bénévole qui avait une grande responsabilité dans un organisme où j'ai participé à un événement et qui me disait mais en fait il peut être bénévole parce qu'il est investisseur de l'autre côté il a de l'argent qu'il a hérité de ses parents donc ça revient un peu au 40-20 mais voilà sans argent ce gars-là ne pourrait pas être bénévole il ne pourrait pas faire quelque chose qui le passionne bénévolement ça ça m'a fait réfléchir sur l'importance de l'argent aussi quelque chose de très concret et de pas agréable mais en même temps de nécessaire c'est les impôts et les cotisations alors ça je te raconterai ça plus tard les périspécies que j'ai eues mais voilà il faut payer les impôts les cotisations et ça coûte cher maintenant je ne suis plus en micro-entrepreneur je suis en EIRL c'est plus élevé et je peux te dire que si tu veux payer tes impôts et tes cotisations il faut gagner de l'argent d'accord alors moins tu gagnes et moins t'en payes mais en même temps t'as un seuil minimum à atteindre si tu veux vivre quand même de ta passion donc c'est important de gagner de l'argent si tu veux un jour payer tes impôts et tes cotisations c'est très très important ok aussi j'ai un nouveau regard sur la nature de l'argent en fait l'argent circule il y a plein d'argent qui circule tous les jours il y a des transactions de milliards d'euros de transactions chaque jour c'est pas l'argent n'est pas sous le matelas des gens ok ça circule tout en tout temps et donc en fait autant qu'il passe par moi autant qu'il passe par moi de toute façon le client tu sais tu dis un peu oh mais je vais pas lui vendre une formation à 500 euros à 1000 euros peut-être il a pas d'argent oh c'est pas bien oh nanani ben ce client là potentiel ça se peut ce mois-ci quoi c'est quelqu'un de dépensé et tous les mois il dépense tout ce qu'il gagne et s'il paye pas la formation avec toi à 1000 euros il va partir un week-end à Ibiza il va tout claquer alors je dis pas que les vacances c'est pas bien mais peut-être que d'investir 1000 euros dans ta formation dans ta prestation dans quelque chose que toi tu peux fournir qui peut lui apporter de l'aide pour le restant de sa vie c'est peut-être plus intéressant qu'un week-end à Ibiza donc autant que l'argent passe par toi autant qu'il passe par moi et parce que les gens de toute façon vont dépenser l'argent il s'agit pas de faire endetter les gens il s'agit simplement de les aider à mieux utiliser leur argent ouais c'est pas prétentieux de dire ça mais je pense que c'est la vérité si vraiment ton produit est bon et qu'il est adapté à ton client c'est presque une obligation morale pour toi de l'aider à mieux dépenser son argent parce que sinon il va le dépenser de toute façon aussi par rapport à l'argent bah c'est pas limité souvent t'as un peu cette impression ah il va dépenser de l'argent mon client je veux pas qu'il dépense il en aura plus je sais pas si tu penses comme ça mais moi je pense un peu comme ça mais l'argent c'est pas limité tous les mois il va regagner de l'argent il va faire des économies ailleurs donc tu prends pas de l'argent à quelqu'un quoi si la personne te confie son argent contre ton produit mais voilà c'est pas la fin de sa vie il va pas finir SDF donc ça ça a été aussi important pour moi le fait de créer de l'emploi moi j'ai eu plusieurs assistantes à distance à Madagascar durant mon mon parcours je me suis séparé de mon ancienne récemment mais en fait quand tu gagnes de l'argent tu peux créer de l'emploi et ça pour moi c'était très très lointain mais en fait c'est vrai créer de l'emploi à travers un salarié ou un prestataire et je peux te dire que quand tu payes quelqu'un 100 200 300 500 euros et qui vit dans un pays pauvre ça l'aide vraiment donc il faut pas négliger cet apport que tu peux avoir dans la vie des gens vraiment vraiment et enfin ma nouvelle pensée par rapport à l'argent c'est aussi que notre valeur de nous-mêmes est d'une certaine manière proportionnelle à comment dire ça à l'argent qu'on est prêt à dépenser ça c'est Cliff encore une fois qui m'a fait réfléchir il m'a dit tu hésites à entreprendre le billet VIP et le billet standard parce qu'en fait le VIP coûte deux fois plus cher mais en fait tu te dis d'une certaine manière que tu vaux pas grand chose et que tu vaux juste le prix d'un billet standard t'es pas un VIP toi t'es pas quelqu'un d'important et du coup faut pas que tu dépenses autant d'argent et en fait il y a cette idée aussi que aujourd'hui si je veux gagner plus d'argent c'est parce que je veux aussi mieux me valoriser quand je me dis je gagne moins je gagne moins ça ça me suffit 5000 euros ça me suffit 10 000 euros ça me suffit en fait je suis en train de me dévaloriser l'argent et ça fait non ça fait même pas mal de dire parce que pour un entrepreneur et je précise encore une fois pour un entrepreneur d'accord moi la valeur de ma mère quand elle était malade et qu'elle faisait du babysitting au black et qu'elle gagne que quelques centaines d'euros par mois ça veut pas dire qu'elle avait peu de valeur non ma mère c'est quelqu'un qui avait énormément de valeur vraiment mais pour un entrepreneur ce que tu gagnes représente en partie la valeur que tu es que tu as et que tu es en fait si au bout de 20 ans d'entrepreneuriat tu gagnes toujours pas ta vie bah ça veut dire que t'as pas une grande valeur en tant qu'entrepreneur et moi je sais que j'ai beaucoup de compétences que j'ai de la valeur et il faut que je transforme mon activité en une activité plus lucratif parce que ça va représenter ma valeur j'espère que tu m'as suivi avec tous ces points parce que vraiment il y a eu beaucoup de réflexions derrière c'est des mois et des années de réflexion et j'espère que ce condensé de réflexion va t'aider toi à être plus efficace et plus confiant par rapport à l'argent et que tu vas gagner plus d'argent vraiment je te le souhaite si ton produit est bon et que tu aides tes clients je veux que tu gagnes plus d'argent et il faut que toi tu le veuilles pour toi-même parce que tu vas apporter vraiment de l'aide aux gens autour de toi tu vas t'aider toi-même tu vas aider ta famille en ayant plus d'argent et tu vas aider tes clients donc pourquoi ne pas le faire alors concrètement et assez rapidement je vais te montrer quelques actions que j'ai entrepris à partir de cette réflexion parce qu'une réflexion c'est une bonne chose mais sans actions c'est pas grand chose d'un point de vue marketing je suis beaucoup plus agressif c'est-à-dire qu'aujourd'hui je crée de plus en plus de contenu où je fais des appels à l'action avant je n'osais même pas faire un appel à l'action pour te dire d'inscrire à une formation gratuite comme je l'ai fait au début de cet épisode maintenant j'ai plus de scrupules ou beaucoup moins de scrupules on va dire ça d'ailleurs je vais te pitcher après ok des formations qui j'espère et je pense et je sais vont t'aider si t'es dans le public cible donc tu vas voir je vais te faire la promo de mes produits mais sans vraiment sans retenue parce que je sais que c'est pour ton bien et donc c'est ce que je fais aujourd'hui j'ai beaucoup moins de mal à faire des vidéos de vente des pages de vente parce que je sais que j'aide les gens je suis pas en train de leur prendre de l'argent je suis en train de les aider à investir en eux-mêmes mais pour ça d'un point de vue marketing je peux pas faire plus de contenu de vente sans plus de contenu hors vente et c'est un gros travail c'est à dire que si avant je faisais 10 vidéos pour une vidéo 10 vidéos sans appel à l'action financière et une vidéo où je faisais je leur disais d'acheter un truc si aujourd'hui je fais 3 vidéos où je dis aux gens d'acheter mes formations par exemple bah je vais plus faire il faut plus que je fasse 10 contenus sans appel à l'action parce que le ratio il est faible il faut que je fasse 20 contenus même je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire tu peux pas juste dire aux gens achète 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 mes produits ils vont fuir il faut que tu leur apportes de la valeur gratuitement tu leur apportes de la valeur et de temps en temps tu leur fournis tu leur fais un appel à l'action payant tu leur fournis du gratuit du payant gratuit payant gratuit payant mais le gratuit doit être conséquent tu peux pas faire une vidéo gratuite une vidéo où tu dis aux gens d'acheter tes trucs d'accord donc ça ça fait que je suis en train de produire de plus en plus de contenus comme ce podcast qui va devenir hebdomadaire et mes vidéos sur youtube si t'es pas abonné à ma chaîne youtube faut absolument que tu le fasses parce que c'est du contenu complémentaire donc tu vas sur youtube et tu google solopreneur ou lingensia si t'arrives à l'ypler en termes de vente si c'est bien pour la personne aujourd'hui je prends le téléphone j'appelle les gens et je les convainc alors si c'est pas le public cible je suis honnête et je leur dis non ou je leur dis autre chose mais quand c'est la cible j'insiste vraiment quand je vois que la personne elle a de l'argent et qu'elle a un besoin et que moi je peux combler ce besoin et lui faire gagner du temps et de l'argent à terme j'insiste quoi alors je pense je peux encore insister un peu plus je suis pas assez insistant mais j'ai plus peur parce que je sais que j'apporte de la valeur je me fixe aussi des objectifs financiers et je cherche à provisionner plus c'est à dire que garder de l'argent sur mes comptes pour payer la TVA les cotisations etc plus tard j'aimerais investir dans l'immobilier aussi donc tout ça c'est dans l'immédiat c'est plus dans mon marketing et mes ventes que ça a un impact mais très prochainement ça va arriver aussi sur l'aspect investissement et j'ai hâte de parler d'investissement immobilier avec toi de temps en temps par la suite voilà voilà n'hésite pas à réagir tu vas sur solopreneur.fr et tu laisses un commentaire ça me ferait super plaisir d'avoir ton avis aussi sur ton rapport à l'argent alors la ressource de la semaine j'en ai parlé j'en reparle et c'est important parce que c'est un événement je pense qui peut changer ta life si tu comprends l'anglais quand même c'est free the dream donc ce sera les attends je vais chercher ma fiche 7, 8 et 9 septembre à Franklin Tennessee donc aux Etats-Unis un événement organisé par Cliff Ravenscraft de deux jours et demi avec dix speakers sur comment tu peux libérer tes rêves rêver et concrètement avoir des pistes mentales débloquer certaines choses comme par rapport à l'argent donc Cliff m'a beaucoup aidé sur cet aspect là déjà et donc si tu peux y aller franchement ça peut être super sympa qu'on se retrouve là-bas au moins pour un repas ou un café donc si tu t'inscris surtout tiens-moi au courant donc pour t'inscrire c'est free the dream tout attaché dot live donc point l-i-v-e pas point com point l-i-v-e je pense que ça peut vraiment changer ta vie comme ça va changer ma vie et si tu peux pas y aller sache que je ferai un épisode de podcast depuis là-bas ça y est c'est dit je peux plus revenir en arrière et des vidéos et des publications Instagram et je t'enverrai des emails donc vraiment j'ai hâte de vivre ce voyage avec toi alors dans l'actu de la semaine donc je pars aux Etats-Unis pour cette conférence deux jours avant et je reviens deux jours après donc voilà mon épouse va me manquer pendant une semaine ça va être un petit peu dur ça va être la première fois qu'on va se quitter aussi longtemps mais en même temps c'est un rêve c'est un rêve qui devient réalité j'ai toujours voulu aller aux Etats-Unis et en termes d'inspiration je pense que ça va me booster un max et peut-être même que je vais faire du business development là-bas j'ai quelques idées j'aimerais tellement moi j'aimerais tellement revenir en France par exemple avec un auteur qui me dit tiens je veux publier ce livre en France et faire du marketing et faire ma formation en anglais en français avec toi en France voilà je te prends de prestataire et puis on travaille comme ça pendant six mois un an ça serait vraiment mon rêve et je pense que je tenterais un truc comme ça je vais être ambitieux et je ne vais pas faire le gars timide de toute façon je n'ai rien à perdre et puis les gars je ne les reverrai plus donc voilà je pense que je vais tenter un truc comme ça je t'en parlerai je t'en parlerai donc hâte 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 d'y aller alors l'actu de la semaine je te parlais de te pitcher et là je vais vraiment te pitcher et pendant un mois tu ne vas entendre parler que de ça pourquoi ? parce que j'ai lancé la formation en bêta de partir de rien en juillet ou début août plutôt ou fin juillet bref ça s'est super bien passé on était 12 4 semaines en fait pendant 4 semaines on a lancé un projet donc chacun son projet certains jouent le jeu d'autres moins évidemment mais bon en même temps tu ne peux pas forcer les gens à travailler en tout cas j'ai tout fait pour apporter le maximum et je peux dire que les gens motivés soit dit en passant qui ont payé plus cher parce que des gens moins motivés c'était malheureusement mes amis à qui je leur ai dit vas-y je te fais un prix d'amis parce que je te fais un prix d'amis et malheureusement ils n'ont pas suivi bref ça c'était pour revenir au point suivant mais en tout cas il y a au moins sur les 12 personnes il y a 5-6 personnes ultra motivées qui ont vraiment bien travaillé et ça je suis super content et qui ont lancé leur blog pour certains qui sont en train de mettre en place un produit payant et donc tout ça en un mois et ça je sais que c'est le produit parfait qui moi m'aurait aidé et je sais que ça va t'aider donc si tu es dans le cas de la personne et ça fait des mois et des années tu te dis allez je me lance je me lance bref et tu te lances jamais je te propose de me rejoindre de nous rejoindre donc partir de rien ça veut vraiment dire partir de rien d'accord de rien parce que les gens parfois m'ont demandé oui mais si j'ai pas ça non c'est partir de rien bon il faut juste que tes mains pour pouvoir taper sur le clavier ok des yeux pour regarder et encore je suis sûr il y a des moyens de s'en sortir mais autrement mais voilà vraiment tu pars de rien en fait semaine après semaine je te fais réfléchir sur ton projet sur tes compétences sur le produit que tu peux vendre sur ton public sur le marché et à la fin on arrive à un produit où tu peux vendre du freelance des formations en ligne des e-books de la publicité de l'affiliation alors on fait pas de miracle en 4 semaines d'accord surtout que j'exige seulement 5 heures d'investissement par semaine ok minimum si tu fais 10 20 30 je suis plus heureux au monde mais en 5 heures par semaine soit 20 heures au bout de 20 heures tu as un projet lancé ok 20 heures minimum d'accord si tu peux prendre 30 heures ce serait quand même mieux et donc si tu as toujours hésité là en fait il y a une limite de temps tu t'inscris à une certaine date ça se finit à une certaine date donc tu nous suis quoi il n'y a pas moyen il n'y a pas de procrastination possible en plus il y a un groupe il y a des gens qui sont là pour t'aider et ça c'est extrêmement précieux d'avoir des gens qui sont là pour pouvoir vraiment te motiver t'encourager et ça je suis très content il y a un groupe Facebook pour ça donc tu as le contenu en plus je t'envoie un classeur papier et tu verras chaque semaine t'ouvres une enveloppe avec du nouveau contenu tu ouvres tu fais tes devoirs entre guillemets tu travailles tu communiques avec les gens moi je suis toujours disponible en support client pendant un mois et tu vas vraiment passer un bon temps tout en t'amusant et de manière conviviale et en lançant ton projet professionnel donc la formation commence le 24 septembre mais il faut s'inscrire évidemment avant et je t'encourage vraiment vraiment si tu es intéressé même un petit peu aller sur solopreneur.fr jeudi comme le jour de la semaine solopreneur.fr jeudi tu te préinscris pour que dès que les préinscriptions sont vraiment ouvertes tu puisses t'enregistrer parce que les places sont limitées et une fois que tu es enregistré tu reçois des modules d'introduction qui vont te nourrir déjà jusqu'au 24 septembre et à partir du 24 septembre on passe 4 semaines ensemble ça va être l'éclat total ça va être une colonie de vacances d'entrepreneurs à distance tu verras donc je t'encourage vraiment à te préinscrire sur solopreneur.fr slash jeudi sinon vraiment si tu écoutes ce podcast après ou si tu es vraiment motivé tu es là en mode ah hey Lingen j'y vais c'est bon je te suis je te fais confiance alors le 1er septembre à 10h donc samedi 10h il y aura un webinaire donc tu peux t'inscrire sur solopreneur.fr slash webinaire ça s'écrit W-E-B-I-N-A-I-R-E sinon je mets tous les liens sur solopreneur.fr slash 135 donc là il y aura un webinaire le premier de la série que j'ai appelé je me lance et dans la série je me lance dans ce premier webinaire on va parler de comment trouver sa passion et la monétiser donc ça veut dire que tu connais même pas ta passion tu te dis moi j'ai pas de passion j'ai pas vraiment voilà tu viens à ce webinaire et à la fin tu trouves ta passion et tu sais comment la monétiser ça veut pas dire que tu la monétises juste après je peux pas en 1h30 te faire gagner de l'argent juste en écoutant un webinaire ça c'est juste impossible mais tu vas trouver ta passion et tu sauras comment la monétiser donc ça c'est complètement gratuit et en fait à la fin de ce webinaire soit tu pars avec et tu te dis allez je suis prêt je me lance moi-même et j'ai du contenu gratuit ou appris très accessible pour que tu te lances en autodidacte et puis c'est très bien pour toi je suis très content soit tu veux un accompagnement bien plus approfondi avec moi donc dans le cadre de la formation PDR partir de rien et là il y aura la possibilité de te préinscrire pour cette session d'automne et sache encore une fois que les places sont limitées à 20 personnes donc inscris-toi le plus tôt possible si tu es sûr de vouloir travailler avec moi ok j'espère vraiment que tu viendras ce webinaire et qu'on s'éclatera ensemble alors autre formation que j'ai lancée entre temps et pour tout te dire c'est une formation qui est incluse en bonus à partir de rien donc si tu fais partir de rien comment dire ça alors comment je vais formuler ça si tu ne fais pas partir de rien et que tu veux juste cette formation c'est top et une fois que tu l'as acheté tu verras que tu auras la possibilité de te réinscrire à partir de rien à un prix déduit de la formation voilà je suis en train de t'embrouiller ok allez on va reprendre dans l'ordre j'ai lancé la formation en ligne feuille de route de l'infopreneur donc c'est en fait une série de vidéos qui te montrent les 7 étapes à passer pour gagner de l'argent en tant qu'infopreneur en tant que vendeur de formation et d'ebook si cette étape c'est comment créer du contenu quoi il faut d'abord créer du contenu le mettre dans une plateforme avoir du trafic travailler son trafic et récupérer les emails pour faire du marketing par email développer sa communauté vendre un produit et revendre des produits donc ces 7 étapes sont décrites dans la formation feuille de route de l'infopreneur que tu peux retrouver sur solopreneur.fr slash fdr comme feuille de route et donc cette formation coûte 95 euros et va te permettre d'avoir toutes les clés les connaissances pour créer un business autour de l'information ça ne te montre pas exactement comment étape par étape comment faire parce que ça c'est des formations qui coûteraient 1000 2000 euros donc ça te montre juste quelles sont les étapes pour que tu es la feuille de route et que ce soit clair donc si tu es intéressé par ça et franchement c'est du lourd et c'est la première fois que je fais ça fait des années en fait que je n'ai pas fait une formation à un prix aussi accessible donc c'est 95 euros tu t'inscris tu accèdes à ces vidéos tout de suite et voilà tu t'éclates évidemment il y a toujours une garantie de deux semaines satisfait ou remboursé donc une fois que tu as acheté cette formation si tu es content tu restes comme ça et si jamais tu veux rejoindre partir de rien après bah cette formation le prix de cette formation te sera déduit de la formation partir de rien pourquoi ? parce que la formation feuille de route de l'infopreneur est incluse en bonus à partir de rien ok ? alors j'espère que tu as compris en tout cas mes appels à l'action c'est si tu es intéressé par partir de rien comment lancer un business en 4 semaines va sur solopreneur.fr slash jeudi si tu veux avoir en tête les 7 étapes à passer pour créer un business autour de la formation en ligne tu t'inscris à solopreneur.fr slash fdr pour la formation feuille de route si tu veux les deux et bah en fait en t'inscrivant à partir de rien tu as accès à feuille de route et si tu t'inscris à feuille de route tu auras une réduction de 95 euros pour rejoindre partir de rien pour moi c'est très clair parce que j'ai la mind map devant moi mais si c'est pas clair pour toi n'hésite pas à m'envoyer un email ok alors autre actu je suis allé en Dordogne pendant une semaine je suis revenu tout bronzer c'était génial bien reposant un peu prêt à la gorge comme tu peux l'entendre ça ça m'a gâché un peu le truc mais bon voilà on a nagé on a visité on a joué pas mal au tarot c'était génial on était 14 en tout avec les parents quoi des amis et leurs enfants bref c'était génial je suis bien reposé maintenant je suis prêt pour attaquer la rentrée et comme tu peux le voir je suis plutôt en forme sauf la voix qui suit pas encore alors Youtube comme tu le sais si tu suis ma chaîne depuis un moment je publie de plus en plus de vidéos et en fait ça donne des résultats de plus en plus de likes d'abonnés et de vues de vidéos donc ça je suis content j'aimerais te parler d'une offre aussi que je partage peu souvent mais en fait dernièrement j'ai une cliente qui a fait appel à moi pour installer un blog sur les vers de terre ouais des vers de terre et qui aimerait monétiser cette passion là donc je l'accompagne sur la création de son blog sur son business plan donc comment gagner de l'argent avec ça et sur la partie marketing et à chaque fois il y a de la formation et ça inclut un accompagnement illimité pendant un mois où je suis la personne toutes les semaines pendant deux heures et puis après je suis disponible par email etc et c'est vraiment une formule tout compris donc si toi t'es moins formation et tu veux plus une prestation quelqu'un qui fait pour toi et qui te forme individuellement et bien c'est cette offre là qui t'intéresse et qui coûte forcément plus cher parce que là je te donne vraiment de mon temps donc si t'es intéressé tu vas sur solopreneur.fr slash tout d'accord solopreneur.fr slash tout en fait c'est tout en un ok c'est tout tout pour démarrer donc si tu vas sur solopreneur.fr slash tout il y aura une vidéo qui va te présenter cette offre et si t'es en région parisienne c'est encore mieux parce que on peut travailler ensemble en tête à tête j'ai créé aussi une tu vois pour te dire je suis à fond là au niveau vente je suis offensif j'ai plus de problème avec l'argent quoi j'en ai beaucoup moins si tu vas sur solopreneur.fr slash catalogue solopreneur.fr slash catalogue tu verras en fait toutes les possibilités qui s'offrent à toi toutes les opportunités pour toi de travailler avec moi tu verras toutes mes formations mes produits comme mon livre et en fonction de ton profil tu verras ce qui est le plus adapté pour toi pour travailler avec moi ok donc si tu es un peu perdu avec tout ce que je t'ai présenté tu vas sur solopreneur.fr slash catalogue et puis là tu fais ton shopping j'ai lancé le livre audio qui est maintenant disponible à la vente en version mp3 donc si tu vas sur legdb.fr slash audio legdb.fr slash audio tu pourras t'acheter tu pourras t'acheter tu pourras acheter mon livre en version audio mp3 voilà si tu as m'écouté en audio comme si tu écoutes ce podcast jusque là c'est que tu aimes l'audio donc ça peut être un très bon plan pour toi aussi j'ai eu un rendez-vous avec une petite fondatrice d'un site pour aider les gens à maigrir et en fait c'est une super réunion parce que je ne peux pas trop en dire mais voilà disons que ça m'a fait réfléchir à un autre monde que je n'aurais pas imaginé sur comment s'impliquer dans un projet être associé être partenaire et il y a même eu une réunion où il y avait mon frère mais voilà je pense que ça ne va pas donner grand chose pour la suite mais c'était une très bonne expérience avec quelqu'un de passionné ça c'était top et puis je vais terminer alors je ne suis pas sûr j'aurais peut-être pas dû terminer avec ça mais ce n'est pas grave avec mon permis de conduire donc je suis à environ à 20 heures de conduite donc ça c'est top mais voilà je suis passé par des moniteurs plus ou moins au top dont un vraiment on a failli s'embrouiller c'était vraiment n'importe quoi et un moniteur vraiment au top donc voilà je ne suis pas je ne suis pas si à l'aise mentalement pour passer mon permis malheureusement à cause de vraiment c'est comme dans la formation sur internet je pense ta réussite au début est assez déterminée par les formations que tu suis bref voilà je n'ai pas mieux est-ce que j'ai quelque chose de plus gai pour terminer ce podcast plutôt que de parler de mon permis voilà je vais aller aux Etats-Unis ça va être top je ne vais pas manger je vais essayer de ne pas manger trop de burgers je vais vraiment m'amuser j'ai vraiment hâte ça va être vraiment top top le seul regret c'est que mon épouse ne m'accompagne pas mais en tout cas j'ai hâte de faire plein de vidéos j'ai les yeux qui brillent quand je pense aux Etats-Unis je n'y crois pas là que je vais y aller bientôt et j'ai hâte de te partager ça donc voilà si tu es intéressé suis-moi sur Instagram inscris-toi à mes formations payantes ou gratuites comme ça tu as inclus ma liste d'emails et tu ne manqueras absolument rien je te dis à je te dis quand à la semaine alors je te dis donne rendez-vous au 7 septembre parce que je vais publier mes épisodes de podcast tous les vendredis donc le vendredi de la semaine prochaine c'est le 7 septembre et d'ici là je te souhaite vraiment le meilleur n'hésite pas à réécouter l'épisode sur l'argent parce qu'il faut que tu aies une bonne relation avec l'argent si tu veux réussir allez ciao ciao 1h09 wow allez ciao 1h09 1h09